Salut à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2022, période oblige. Je vous souhaite donc une excellente année et on va en profiter pour pouvoir apprendre les langues ensemble. Pour marquer le coup, j'avais envie de faire une vidéo sur un format que j'avais un peu délaissé, à savoir les vidéos plus civilisationnelles, plus de culture, sur ce que j'appelle l'univers des langues, ou le monde des langues, le titre n'est pas choisi au hasard. Et même si on s'éloigne un peu de la thématique principale, c'est-à-dire vraiment apprendre concrètement les langues, ce que vous pouvez trouver sur le blog, ce que vous pouvez trouver sur les formations, je pense qu'il est toujours très intéressant de développer cette culture, cette compréhension de l'univers des langues, parce que ce qu'on comprend bien, il est plus facile de l'apprendre. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des langues indo-européennes. Y'a fait ce famille des langues indo-européennes. Et on va commencer cette vidéo par une petite devinette. « Quel est le lien entre le français, le suédois, l'arménien, le russe, le persan et le hindi ? » Là, vous allez me dire « A priori, il n'y en a pas beaucoup. » Eh bien, en réalité, il y en a un. Toutes ces langues appartiennent à la famille indo-européenne. Et peut-être que vous connaissez un peu le concept de famille de langues et vous vous demandez « D'accord, mais je croyais que le français, c'était une langue latine, le russe, une langue slave, le suédois, une langue germanique. » Eh bien, vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs strates, il y a plusieurs niveaux de hiérarchie entre les langues. Et les langues germaniques, les langues slaves, les langues iraniennes, les langues latines font toutes partie d'une seule et même famille, les langues indo-européennes. Pourquoi parler des langues indo-européennes ? La première raison, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de la famille de langues la plus connue, le français étant une langue latine et donc une langue indo-européenne. Les langues qui nous entourent en tant que francophones, par exemple en Europe, mais aussi en Amérique, sont généralement indo-européennes. C'est-à-dire l'italien, l'espagnol, l'allemand, l'anglais sont des langues indo-européennes. Ça fait donc partie de notre culture, de l'univers qui est proche de nous, mais pas uniquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les langues indo-européennes sont parmi les langues les plus répandues au monde. Les langues indo-européennes ne sont pas forcément la famille comptant le plus de langues au monde. Cet honneur revient à d'autres familles de langues dont on pourra parler plus tard. En revanche, parmi les 400 et 1000 langues indo-européennes répertoriées, en réalité ça va se jouer au nombre de locuteurs. Parce que pour à peu près entre 445 et 1000 langues indo-européennes répertoriées, sachant que ce nombre peut beaucoup varier de par la différence assez ténue, assez subtile entre langues et dialectes, on peut compter plus de 3,2 milliards de locuteurs natifs des langues indo-européennes. C'est absolument énorme, ça représente 46% de la population mondiale. Et si vous ajoutez à cela les locuteurs de langues secondes, c'est-à-dire qui ont appris une langue comme l'espagnol ou l'anglais ou autre par la suite, et qui l'utilisent au quotidien, vous arrivez à là plusieurs milliards. Et les langues indo-européennes, de fait, sont de loin la famille de langues la plus parlée au monde. Et comment en est-on arrivé à parler de famille de langues indo-européennes ? Eh bien, on va convoquer ici une discipline de la linguistique, qui est la linguistique comparée. Je ne me suis pas embêté, j'ai pris la définition de Wikipédia qui nous dit que J'ai pris le soin ici de souligner régulière parce que c'est très important. En effet, on peut être tenté de partir du principe que deux langues qui semblent proches appartiennent à une même famille, que des langues qui proposent des mots qui sont similaires appartiennent à une même famille. Pour les langues qui sont réellement proches, c'est assez simple. Prenons quelques langues latines. Par exemple, on a le mot français pays, en italien paese, en espagnol paese, en portugais paese, et si je ne dis pas de bêtises, en catalan, c'est également paese. J'ai découvert qu'apparemment, en espagnol et en portugais, ça viendrait du français pays, c'est un emprunt. En italien, non, mais de toute façon, ça vient du latin pagus, village, et donc de l'indo-européen avec cette espèce de forme très bizarre, avec une astérisque, on verra bientôt de quoi il s'agit. Et avec ces langues qui sont proches, avec ces mots qui sont très proches, il est facile de déterminer que ces langues appartiennent à une même famille. En revanche, pour établir des comparaisons entre des langues éloignées, c'est plus difficile. Je vais vous donner un exemple que les linguistes aiment beaucoup. En anglais, on a le mot dog, qui veut dire chien. Et dans une langue qui s'appelle le babarame, il y a le mot dog, qui veut dire chien aussi. Et ces mots, d'ailleurs, se prononcent de la même façon. Vous allez me dire, d'accord, on peut en déduire assez logiquement que l'anglais et le babarame sont des langues apparentées. Eh bien, absolument pas. L'anglais est une langue de la famille germanique, et donc de la famille indo-européenne. Et le babarame, qui est une langue dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, est une langue disparue, hélas, de la famille Pama-Nyungan, et qui appartient à la famille des langues aborigènes, qui sont donc parlées en Australie par les peuples aborigènes. Et il n'y a en réalité aucun lien entre ces deux langues. Et le fait qu'il y a un mot qui soit similaire, le mot dog pour dire chien, est totalement une coïncidence. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à relever des concordances qui vont être régulières plutôt que de simples coïncidences. A partir du XVIe siècle principalement, des linguistes européens, dont je ne vais pas forcément faire la liste ici, commencent à s'intéresser aux ressemblances entre les langues européennes. Donc pas forcément uniquement les langues latines, mais aussi les langues germaniques ou slaves. Mais la personne qui a vraiment codifié, qui a vraiment posé les bases de cette étude comparative des langues indo-européennes est William Jones, un anglais du XVIIIe siècle, qui a passé une partie de sa vie en Inde, et qui, en plus de son bagage d'homme érudit de l'époque qui connaissait le latin et le grec, a pris le sanskrit. Et il a pu établir des parallèles entre le latin, le grec et le sanskrit. Et il nous dit donc quelque chose de très intéressant, à savoir que la langue sanscrite, quelle que soit son antiquité, est d'une structure admirable, plus parfaite que le grec, plus riche que le latin, et plus raffinée que l'une et l'autre. On lui reconnaît pourtant plus d'affinité avec ces deux langues dans les racines des verbes et dans les formes grammaticales qu'on ne pouvait l'attendre du hasard. Cette affinité est telle, en effet, qu'un philologue, pour examiner ces trois langues, semble croire qu'elles sont sorties d'une source commune qui peut-être n'existe plus. Et avec ces éléments, William Jones va vraiment poser les bases d'une étude comparative des langues indo-européennes. Parce qu'il va faire une comparaison avec les formes grammaticales, avec les racines des verbes, donc avec le vocabulaire. Et il a une intuition, c'est que ces langues ont des similitudes qui ne relèvent pas du hasard, mais d'une source commune. Et cette source commune, qu'on appellera plus tard le proto-indo-européen, ou l'indo-européen commun, est une langue dont descendent toutes les langues indo-européennes, et qui n'existe plus aujourd'hui, qui était parlée à un moment de la préhistoire, et donc il n'y a plus aucune source orale ni écrite de ce proto-indo-européen. Et on ne peut le voir qu'en reconstruction. Et ce sont ces fameux signes kabbalistiques, ces racines, qui sont désignées par une astérisque. A présent, on va faire un peu de linguistique comparée. Je vais essayer de rester aussi clair et synthétique que possible, parce que ce n'est pas ma spécialité, et je ne veux pas vous encombrer l'esprit avec des choses trop compliquées. On va simplement prendre les langues de William Jones, à savoir le latin, le grec, quand je dis grec, c'est ici grec ancien, mais aussi le sanskrit. Et j'ai rajouté une langue germanique, l'anglais, et on va voir pourquoi. J'ai pris plusieurs mots. Le mot pour dire père, en latin, c'est patar. En grec, c'est aussi patar. En sanskrit, c'est pitre. Et en anglais, c'est father. Ensuite, on va passer au mot pour dire pied. En latin, le nominatif, c'est pes. En grec ancien, c'est pouce. En sanskrit, c'est pad. Et en anglais, c'est faute. Maintenant, prenons un mot qui désigne le feu. Maintenant, prenons un mot qui désigne le feu. En latin, il y a le mot purgo, qui est la première personne du verbe porgare, qui veut dire purifier. Et ça donne, par exemple, purgatoire. Mais on peut remarquer que ce mot descend d'une racine, du proto-italique, donc la langue mère des langues latines, qui est pur. En grec, on a aussi por. En sanskrit, par contre, il n'y a pas le même mot. Mais j'ai quand même noté que le mot pour dire feu est agni. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça descend d'un mot proto-indo-européen. Il y avait en fait, en proto-indo-européen, deux mots pour dire feu. Un qui était plutôt animé, un autre inanimé. Et ce agni se retrouve, en fait, dans ignis en latin et ignition en français. Donc je l'ai laissé, parce que je trouvais ça très intéressant. Et en anglais, le mot pour dire feu, c'est fire. Et vous avez très certainement remarqué que pour le latin, le grec et le sanskrit, on a gardé le P. Et si vous regardez maintenant à gauche, j'ai affiché les fameuses reconstructions du proto-indo-européen. Parce que le proto-indo-européen étant inconnaissable, on peut simplement déduire des formes en partant de la comparaison entre les langues. Et on voit que toutes ces racines ont un P en position initiale qui a été gardé par le latin, le grec et le sanskrit. Mais l'anglais l'a systématiquement remplacé par un F. Et d'ailleurs, si je vous donne, à titre de comparaison, une autre langue germanique, l'allemand. Père se dit Vater. Pied se dit Fuss. Et le feu, Feuer. Donc on voit que cette irrégularité, ce changement du P au F, a été conservé de manière récurrente en allemand. Et c'est donc là qu'on peut voir la concordance. Parce que cette irrégularité de l'anglais et de l'allemand, donc des langues germaniques, est toujours la même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le P s'est transformé en F. Et c'est là que les linguistes, dans la linguistique comparée, vont pouvoir voir des ressemblances entre les langues. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement, ce changement est régulier, est concordant et prévisible. Et ça permet de voir comment ont évolué les différentes langues indo-européennes. Parce qu'elles se sont plus ou moins éloignées du proto-indo-européen commun. Et de quelle manière, quelle transformation elles ont pu avoir. Ça, on pourra en parler aussi dans la deuxième partie. À présent, parlons des langues indo-européennes elles-mêmes. Des langues indo-européennes qui sont encore parlées dans le monde. On parle de langues indo-européennes. Vous l'aurez deviné. Parce qu'elles sont principalement parlées dans le sous-continent indien. Et aussi en Europe. Et on parle aussi de langues indo-germaniques. C'est plutôt comme ça qu'on dit en allemand. On a aussi pu parler de langues ariennes. Ça vous dit peut-être quelque chose. Et on va y revenir. Et faisons un bref aperçu des langues telles qu'elles sont parlées dans le monde. Les langues indo-européennes sont donc parlées en Eurasie. Et la famille par laquelle on va commencer, c'est la nôtre. Cocoréco, ce sont les langues italiques. Et quand on parle de langues italiques, il faut savoir que le latin faisait partie de la famille des langues italiques. Mais que toutes ces langues italiques ont été supplantées par le latin et ont donc disparu. Et ensuite, le latin a donné plusieurs langues dites romanes ou latines que vous connaissez bien. Par exemple, le français, le portugais, l'espagnol, le catalan, l'italien, le sardes, le roumain, etc. Ensuite, les langues germaniques. La plus connue étant l'allemand. Mais il y a aussi le néerlandais. Il y a les langues scandinaves comme l'islandais, le norvégien, le suédois. Ou aussi le ferroïen. Et il y a bien sûr l'anglais. Les langues celtiques sont assez intéressantes parce que jadis, il faut savoir que de nombreuses langues celtiques étaient parlées sur le continent européen. Mais elles ont toutes disparu. Il y avait des langues celtiques en Gaule, bien sûr. Il y avait des langues celtiques en Allemagne et même jusqu'en Turquie. Et contrairement à une idée reçue, le breton, que l'on parle en Bretagne, en France, ne descend pas du gaulois. Mais il descend de ce que l'on appelle les langues britanniques insulaires. Et a donc été apporté par des colons venus de Grande-Bretagne. On trouve donc, outre le breton, le gaélique irlandais, le gaélique écossais, le manois parlé sur l'île de Manne, le gallois, mais aussi le cornique en Cornouaille. Les langues balto-slaves sont parfois séparées en deux familles, les langues baltes et les langues slaves. Commençons par les langues baltes, qui sont parlées, comme leur nom l'indique, dans deux des trois pays baltes, à savoir la Lettonie avec le Letton et la Lituanie avec le Lituanien. Il y a ensuite les langues slaves. La langue la plus parlée étant le russe, qui appartient au groupe des langues slaves orientales, avec aussi l'ukrainien et le biélorusse. Il y a aussi les langues slaves occidentales, avec le polonais, le tchèque et le slovaque. Et pour terminer, les langues slaves méridionales, avec le bulgare et le sloven, et les différentes langues du groupe BCMS, c'est-à-dire bosniens, croates, monténégrins et serbes. L'albanais est une langue là aussi assez passionnante, parce qu'elle est seule représentante d'une branche qui a disparu. Elle est la seule survivante d'une famille de langues indo-européennes. Et on connaît de l'albanais principalement deux grands dialectes, le Gheg qui est parlé au nord, de l'Albanie et aussi en Kosovo, et le Tosque qui est parlé plutôt dans le sud de l'Albanie. Mais il y a aussi un dialecte qui est parlé en Grèce et un autre en Italie. Les langues zéléniques sont parfois appelées grecques, parce que les linguistes ne sont pas tout à fait d'accord pour savoir s'il s'agit d'une seule et même famille de langues, avec plusieurs langues dedans, ou alors que toutes ces langues sont en réalité des dialectes du grec. Sachant que je le rappelle, la nuance entre langue et dialecte est assez fine. On retrouve bien sûr le grec moderne qui est parlé en Grèce et à Chypre, ainsi que différents dialectes qui sont parlés, par exemple en Albanie, mais aussi dans le sud de l'Italie. L'arménien est là aussi le seul survivant d'une famille de langues qui a disparu, et est considéré comme étant relativement à mi-chemin entre le grec et les langues d'Iran, avec des spécificités bien à part. C'est par exemple une langue dite agglutinante. Et il était auparavant parlé sur une grande aire géographique, mais vous le savez, hélas, il y a eu le génocide arménien, qui a réduit considérablement le nombre de locuteurs et leur répartition. Il est bien sûr parlé en Arménie, en Azerbaïdjan, dans la région disputée dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, en Géorgie, et bien sûr par tous les membres de la diaspora arménienne. Continuons avec un énorme morceau, les langues indo-iraniennes, qui représentent en réalité, en nombre de locuteurs, la grande majorité des langues indo-européennes. Il y a deux grands groupes qu'on va séparer par communauté, les langues iraniennes et les langues indo-arianes. Commençons par les langues iraniennes, qui, contrairement à ce que l'on indique, ne sont pas parlées uniquement en Iran. Il y a bien sûr le persan ou farsi, qui est parlé en république islamique d'Iran. Mais il y a aussi les langues kurdes, qui sont parlées en Turquie, en Syrie, en Irak et un peu en Iran. Losset aussi, dans le Caucase. Et il y a aussi des langues, comme le balouch, qui est parlé dans le sud du Pakistan. Énormément de langues qui sont parlées en Afghanistan, comme le pachto, le dhari ou le tajik. Et à présent, passons aux langues indo-arianes. On ne va pas toutes les citer, mais la plus connue et la plus parlée, bien sûr, l'Industani, qui est une sorte de super langue qui va regrouper deux langues, à savoir l'ourdu et le shindji, qui sont parfois considérées comme une seule et même langue par les linguistes, ou alors comme deux langues différentes, sachant que cette séparation est quand même avant tout politique. Il y a une langue qui est plutôt considérée comme une langue musulmane, l'ourdu, et une autre comme une langue plutôt hindouiste, le shindji. Mais il y a aussi, par exemple, le bengali, le penjabi, etc. On vient de terminer l'inventaire de la majorité des langues indo-européennes encore parlées de nos jours, sachant que dans ces familles, de nombreuses langues ont disparu, mais il existe aussi deux grandes familles de langues indo-européennes qui se sont totalement étantes, à savoir les langues anatoliennes, par exemple le hittite, le louvite, le paléite ou le lydien, mais aussi les fascinantes langues tochariennes qui ont été étiquetées A, B et C. Commençons par les langues anatoliennes. Alors, il faut faire très attention, ces langues n'ont rien à voir avec le turc, mais étaient parlées en Anatolie. Il y a parmi les plus connus le hittite, qui a été parlé entre le XVIIe et le XIIe siècle avant Jésus-Christ, et on a pu en retrouver des traces qui ont été très informatives pour la linguistique, sous forme d'une écriture cunéiforme, une écriture cunéiforme étant cette écriture avec des caractères ressemblant à des petits clous, mais il y a aussi le louvite, qui a été parlé jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui s'écrivait soit en cunéiforme, soit avec des hiéroglyphes, c'est-à-dire des petits dessins. Et les langues tochariennes, qui sont assez folles, parce qu'elles ont été parlées à l'extrême est de l'ère de répartition des langues indo-européennes, dans le bassin du Tarim, c'est-à-dire en Chine, et ça jusqu'au IXe siècle après Jésus-Christ, avant d'être supplantées par des langues turques. On retrouve le tocharien A, qui est aussi appelé agnéen, le tocharien B, qui est aussi appelé kutchéen, sachant que ces deux langues sont proches, mais ne sont pas mutuellement compréhensibles, c'est-à-dire que quelqu'un qui parle le tocharien A, qui n'a pas étudié le tocharien B, ne pouvait pas le comprendre. Et il y a aussi un troisième tocharien, dont l'existence est un peu plus remise en question, qui est aussi appelé cro-rénien. On peut donc voir que les langues indo-européennes se sont répandues sur un air absolument immense, qui va de l'Atlantique avec le portugais, jusqu'au Pacifique avec le russe, et il y a aussi une extension jusqu'en Inde, et même jusqu'au sud de l'Inde, mais pas uniquement, parce que, par l'époque des grandes découvertes et par la colonisation, les Européens ont apporté leur langue dans le reste du monde. Par exemple, sur cette carte des Améric, vous pouvez voir la répartition en Améric de l'Espagnol, de l'Anglais, du Portugais, du Français, mais aussi du Néerlandais au Suriname. À présent qu'on a vu quelles étaient les langues indo-européennes, comment on a pu établir leur parenté, où elles sont parlées, quelles sont les langues qui existent à l'heure actuelle, quelles sont les branches qui, au contraire, ont disparu, on peut se demander d'où viennent ces langues indo-européennes, quelles sont vraiment leurs caractéristiques communes. Justement, on va voir ça dans la prochaine vidéo, on va parler des origines supposées de l'indo-européen, est-ce qu'il y avait un peuple indo-européen, d'où viennent ces langues indo-européennes, quelles sont leurs origines, quelles sont les différentes théories à ce sujet. On se donne donc rendez-vous dans la deuxième partie de ce dossier sur les langues indo-européennes. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce et partager avec vos amis, ce qui me ferait plaisir, parce que ce sont des vidéos qui demandent toujours beaucoup de travail. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et aussi vous inscrire sur le site sur lequel vous pourrez récupérer une information gratuite de 42 minutes qui va vous aider à mieux apprendre votre vocabulaire, qu'il s'agisse d'une langue indo-européenne ou non. Rendez-vous donc dans la deuxième partie. A très bientôt. Salut !